Bienvenue sur cette vidéo qui va traiter des victimes collatérales et qui s'inscrit dans un projet collaboratif qui vous est brièvement expliqué dans cette vidéo d'introduction au projet global sur terrorisme, traumatisme et médias. Qu'il s'agisse d'un accident, d'une catastrophe naturelle ou d'un attentat, nous sommes toujours abreuvés de chiffres sur le nombre de décès, voire parfois le nombre de blessés, qui est aussi évoqué, mais ce chiffre s'efface dans la durée. Et puis il y a aussi les victimes dont on ne parle pas, celles qui ne seront pas comptabilisées, celles qui ne seront pas prises en charge ou reconnues dans ce qui aura changé. On peut y avoir des tas de raisons d'être une victime collatérale. Par exemple, le secteur du tourisme, de la restauration, de la culture font état de difficultés consécutives aux attentats. Et il y en a d'autres, mais qui ne relèvent pas de ma compétence. Ce qui relève de mon domaine professionnel, ce sont les victimes psychiques, et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être psychologue pour que vous soyez aidant pour ce que j'appelle les victimes collatérales en cas d'attentat. Thierry Baudet, psychiatre et responsable de cellules d'urgence médico-psychologiques, a d'ailleurs repéré suite aux attentats que les victimes suivaient une onde de choc beaucoup plus large que celles normalement admises. Parmi celles-ci, nous pouvons bien évidemment compter les familles, les amis, mais aussi les gens proches géographiquement des lieux impactés, les personnels de sécurité, les personnels soignants et même les psys. Bien évidemment, nous avons tous été impactés par tous ces événements, mais ce n'est pas de cela dont je voudrais faire état ici. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler d'une discussion que j'ai eue plusieurs mois après les attentats du Bataclan avec une amie parisienne. Elle me parlait d'un copain à elle qui avait perdu sa petite amie au Bataclan. Cette amie me disait qu'elle était triste parce qu'elle ne savait pas du tout quoi faire, parce qu'elle estimait que leur relation n'était pas assez proche pour qu'elle se permette d'aller voir ce copain et lui parler de la souffrance qu'elle percevait pourtant en lui. Plusieurs mois plus tard donc, mon amie continuait à voir que ce copain semblait éteint, qu'il se renfermait doucement et autres signes qu'elle pouvait repérer. Son désarroi était autant dans le fait de ne pas savoir si elle se sentait suffisamment proche pour aller l'embêter avec ça ou si elle avait les bons mots, alors que les choses soient dites une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de bons mots, il n'y a pas le bon positionnement. Tous les mots sont bons à prendre, surtout dans la mesure où il manifeste d'une prise en compte de l'autre, de sa souffrance et de ce qu'il traverse. On n'a pas idée le nombre de personnes qui se disent la même chose, n'osent pas intervenir auprès d'un proche par pudeur, timidité ou peur de mal faire. Ce type de cas que nous rencontrons tous, ça nous renvoie à notre propre incapacité à faire face à ce qui se passe en nous, notre propre difficulté à symboliser, ce qui est irréprésentable, mais il faut s'y coller. Car a priori dans ce cas, nous sommes le parti le moins impacté. Nous pouvons faire un geste, proposer une attention, et ça, c'est dans nos cordes à tous. La seule chose à faire, c'est d'y aller, montrer que nous non plus, nous n'avons pas les mots, que nous non plus, nous ne comprenons pas. Mais on ne laisse pas seul, car ce qu'il faut éviter, c'est le sentiment d'être dans l'oubli, laisser pour compte, ignorer dans sa souffrance. Et ce sentiment est très fréquent chez les proches de victimes. Il est donc important de savoir repérer les changements au long cours, les renfermements, les signes négatifs, comme nous les appelons, c'est-à-dire les baisses d'envie, de paroles, de partage, etc. Parfois même, l'effet de sidération ou le vide laisse tellement de traces que les personnes ne s'en rendent même plus compte et font une normalité de leur propre état. Alors tâchons dans la mesure du possible d'être capable d'entendre cette détresse insidieuse et de proposer les bases d'un soutien. Tout le monde peut le faire. Lors de cette vidéo, nous avons approché certains concepts et si vous souhaitez les aborder plus spécifiquement, vous pouvez vous rendre sur les vidéos que je vous mets ici. Donc si ces points vous intéressent, vous pouvez tout à fait cliquer pour aller plus loin dans la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.